L'appui de la SFI Société Financière Internationale de Développement a été au centre de l'audience qu'a accordé le Président de la République à une forte délégation de cette institution financière internationale. Détail en volet 1 de ce journal. Premier séminaire annuel de travail d'orientation et de coordination des services du ministère des Finances et des Budgets. Le coup d'envoi a été donné par le chef du département des Finances, Dr. Abdoulaye Sabourfadou. Échanger avec les étudiants sur la crise universitaire et l'opération Tintamar qu'envisage organiser lunettes, c'est l'objectif de la rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les membres du bureau des lunettes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le Président de la République Idriss Débitno a accordé ce matin une audience à une forte délégation de la SFI Société Financière Internationale du groupe de la Banque Mondiale conduite par son vice-président, Jindong Hua, l'appui de l'Institution Financière Internationale au plan national de développement PND, a constitué l'essentiel des discussions. Abraham Sainbi. La forte délégation de la Société Financière Internationale, groupe de la Banque Mondiale, est en visite officielle au Tchad. Elle est conduite par son vice-président, Jindong Hua. Cette délégation a échangé avec le président de la République, Idriss Débitno, pendant deux heures. Les discussions se sont déroulées en présence du ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubrin, du secrétaire général de la présidence de la République, Maître Jean-Bernard Padaré, du directeur de cabinet du chef de l'État, Issa Alitahère, et du conseiller technique aux finances, dit président de la République, Étienne Alingé. Le président de la République et la délégation de la Société Financière Internationale de la Banque Mondiale ont fait le tour des raisons des engagements pris par la dite institution à la table ronde de Paris. Nous avons exprimé notre engagement à soutenir le PND du pays, qui consiste à mettre la diversification économique ainsi que le développement du secteur privé au cœur du développement économique du Tchad. La SFI a 60 ans d'expérience dans plus de 100 pays et nous avons dit aux chefs de l'État que nous souhaiterions utiliser cette expérience internationale, afin de partager cette expérience ici, non seulement pour les entrepreneurs locaux, mais également pour attirer des investisseurs étrangers. La Société Financière Internationale est une organisation du groupe de la Banque Mondiale dédiée au service du secteur privé. Elle est créée en 1956. Son capital est détenu par 184 pays membres. La SFI est administrée par un conseil présidé par le président de la Banque Mondiale. A suivre à la fin de ce journal, la lecture des deux décrets. Un déplacement a signalé la secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intégration africaine et à la coopération internationale, KD Elisabeth. A qui tiendra maintenant ce dimanche 4 février pour participer à la deuxième conférence des ministres des Affaires étrangères sur les flux migratoires, une responsabilité partagée pour un but commun, solidarité et sécurité organisées par le gouvernement italien du 5 ou 6 février 2018. Le palais du 15 janvier abrite depuis ce matin les travaux du premier séminaire annuel de travail, d'orientation et de coordination des services du ministère des Finances et du Budget. Les hauts responsables du département auront à diagnostiquer les mots qui minent les finances et proposer des solutions opérationnelles. Adefahmat Ben Rahman. Face à la crise économique et financière consécutive, à la chute des cours mondiaux du pétrole et à l'insécurité, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, s'est attelé à mettre en œuvre une batterie de mesures et stratégies, notamment un programme de stabilisation et de l'élance économique et un plan national de développement 2017-2021. Au regard de son rôle premier de conception, de coordination, de la mise en œuvre et de suivi de la politique du gouvernement en la matière, le ministère des Finances et du Budget pose un diagnostic en vue d'inverser la tendance. Le premier séminaire annuel de travail d'orientation et de coordination des services du département s'inscrit dans cette logique. Au cours de ces deux jours, les hauts cadres du ministère, tant du niveau central que des concentrés, et de gouverneurs de quelques régions auront à identifier les difficultés, les faiblesses et dysfonctionnements du ministère et de proposer des solutions opérationnelles. Pour le directeur général du ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Barabachar, cette action est la résultante des réformes enclenchées par le gouvernement en matière de gestion des finances publiques. L'objectif, dira le directeur général, est de faire évoluer le ministère vers des perspectives d'efficacité et d'efficience. L'enjeu de ce séminaire est relevé par le ministre des Finances et du Budget. Il s'agira en clair de proposer des réponses concrètes aux principaux défis de notre département en matière de gestion de la dépense publique, de la levée d'impôts et de la mise en œuvre des réformes induites par la loi organique relative aux lois de finances, tant au niveau central que des concentrées. La vision de son Excellence, M. Idriss Débillitno, président de la République, chef de l'État, est de faire du car une nation émergente à l'horizon 2030 et de diversifier la structure de l'économie de notre pays en développant particulièrement l'agriculture et l'élevage afin de réduire notre dépendance aux prix mondiaux du pétrole. Pour le ministre, la réalisation de la volonté politique d'améliorer le bien-être de la population est intimement tributaire de la qualité de la gestion des finances publiques. C'est une journée porte ouverte des impôts qui vise à éclaircir et édifier les participants sur la nouvelle loi de finances. Elle permet aux participants d'être instruits sur les sujets relatifs à l'application de nouveaux barèmes des impôts sur le revenu des personnes physiques. Il s'agit de l'impôt sur le revenu des travails et de l'impôt sur le revenu des capitales. Concernant l'impôt sur le revenu des travails, le nouveau barème de la loi de finances prévoit les taux de 0%, 10%, 20% et 30% selon les salaires annaires respectifs de 800 000, 10 500 000, 7 500 000 et 7 500 000 au plus de nos francs. S'agissant de l'impôt sur le revenu des capitales, le nouveau barème prévoit le taux de 15% pour les bailleurs résidents au Tchad et le taux de 20% pour les bailleurs résidents en dehors du territoire national. Selon la nouvelle loi de finances 2018, les taxes sur les valeurs ajoutées sont basées sur les critères des chiffres d'affaires, contrairement aux anciens critères qui tiennent compte des activités. Pour les directeurs généraux des impôts, ces échanges permettent aux uns et aux autres de bien comprendre l'application de la nouvelle loi de finances 2018. A travers ces échanges, combien fructueux ? Nous estimons que chacun aurait trouvé ce dont il cherchait à comprendre. Nous pensons aussi qu'à travers ces échanges, beaucoup de questions de rescrits par les bureaux d'études fiscales et juridiques pourront nous parvenir pour donner la position de la Direction Générale des Impôts sur tel ou tel point de droit. Pour les techniciens de la Direction Générale des Impôts, cette réforme de la loi de finances 2018 permettra à l'État tchadien d'avoir des gains supplémentaires. La coordination des affaires humanitaires au Tchad a lancé ce matin la cérémonie du plan de réponse humanitaire 2018. C'était à l'hôtel, la résidence en présence du ministre de l'économie et de la planification du développement. Salut la Moussa Santeïso. Toutes les actions humanitaires pour l'année en cours seront coordonnées à travers un plan de réponse humanitaire 2018. Le plan qui fait l'objet de cette rencontre prend en compte les statistiques des personnes vulnérables et l'assistance humanitaire dont elles ont besoin. Sa mise en œuvre implique une synergie d'action d'une part et surtout la mobilisation des fonds d'autre part. J'en appelle à une mobilisation bien plus importante des partenaires techniques et financiers en 2018. Le gouvernement à travers le ministre de l'économie et de la planification du développement a exprimé son entière adhésion à ces plans humanitaires 2018. J'invite donc la communauté internationale, du moins celle humanitaire, dans son ensemble, a poursuivi en 2018 les interventions qu'elle a toujours su apporter et sa franche collaboration auprès du gouvernement tchadien. La mise en œuvre de la stratégie des besoins humanitaires nécessite une mobilisation de 544 millions de dollars américains. Au ministère de l'Enseignement supérieur, le chef du département, Dr. Béon Malo-Adrien, a rencontré ce matin les membres du bureau exécutif des Lunettes. Objectif échanger avec ces derniers sur la crise universitaire et l'opération Tintamark envisage organisé Lunettes. Le point avec Amaniza Kazina. Le dialogue reste la seule arme pour une sortie heureuse des crises. C'est ce qui a motivé le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Béon Malo-Adrien, à initié cette rencontre avec les membres du bureau exécutif de l'Union nationale des étudiants tchadiens UNET. Plusieurs questions ont été amplement débattues. Il s'agit des arriérés des bourses des étudiants, l'élasticité de l'année académique, le manque des bus de transport, ainsi que la restauration des revendications qui ont constitué durant tout le temps la pompe de discorde entre étudiants et gouvernement. L'UNET étant une organisation d'étudiants, il est normal qu'elle s'occupe des intérêts moraux et matériels des étudiants. Et nous avons échangé et ils ont pris l'engagement de se concerter et de voir ce qu'il y a lieu de faire. De cette rencontre, l'UNET sort visiblement insatisfait. C'est pourquoi le président de cette instance, l'instudiantine Guélem Richard, appelle ses camarades à être mobilisés jusqu'à la satisfaction totale. Un communiqué de presse, le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamad Saleh, a eu une rencontre ce matin avec la directrice du pays, PNUD, au Tchad, Mme Carole Flore. La diplomate mounisienne est venue rassurer le chef du département de la Santé du soutien de son organisation dans le cadre du renforcement des capacités du système de santé au Tchad. Et juste après, la diplomate mounisienne, le ministre de la Santé publique a reçu Paul Taylor, directeur régional de l'IRC. L'Afrique de l'Ouest est venue de New York. Le directeur est au Tchad pour faire le suivi des activités menées par son institution. M. Paul Taylor et sa délégation visiteront la région du lac Tchad dans l'objectif de créer une structure sanitaire qui sera opérationnelle dans cette localité. Signature hier au ministère de l'Élevage des mémorandums entre le ministère de l'Agriculture et le groupe suédois Canerco. Ce document vise à développer le secteur de l'élevage à travers la réalisation des infrastructures des bases et la fourniture des équipements. La Chac Bepa Bamé désirée. Le présent mémorandum dont les signatures viennent d'être apposées par les deux parties, tiadiennes et suédoises, à propos de l'objectif, le développement et la modernisation du secteur agricole. Et ce, par la réalisation des infrastructures de base, la fourniture des équipements, la transformation, la conservation des produits, l'entreposage ainsi que les entrants agricoles et des produits phytosanitaires. Le groupe Canerco s'engage d'une part à la mobilisation des fonds d'investissement du projet et d'autre part à faciliter le transfert de compétences et l'introduction des innovations techniques agricoles. La partie tchadienne de son côté assurera le suivi technique de la mise en œuvre de ce projet. Elle veillera également au respect des clauses liées à la protection de l'environnement. Tout en rélevant que le développement du secteur agricole fait partie des priorités du gouvernement, le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Mohamed Anadif Youssouf, représentant son collègue de l'agriculture, invite le groupe suédois à développer toute son expertise pour l'accroissement de ce secteur. Pour le président, directeur général du groupe Canerco, Georges Williams Betoka, son institution mettra tout son savoir-faire pour booster l'économie tchadienne. Les experts suédois sont attendus dans les jours qui suivent pour lancer la phase pilote de ce projet. En politique, les leaders du RGMPES de la ville de N'Djaména poursuivent leur campagne de sensibilisation sur la paix à travers les différents arrondissements de la capitale. La délégation s'est rendue hier dans le 4e et 5e arrondissements pour sensibiliser et conscientiser la population à éviter les désordres. Mohamed Suleiman Le leader du RGMPES mène une campagne de sensibilisation sur la paix et la stabilité dans la ville de N'Djaména. Cette fois-ci, le choix est porté sur les communes du 4e et 5e arrondissements. A travers cette caravane, ils entendent conscientiser les jeunes à éviter tout désordre et à œuvrer pour le développement du pays. Madame la maire, deuxième adjointe de la commune du 5e arrondissement, Fatime Ahmad Mohamed, a salué l'initiative. Elle relève que dans sa circonscription administrative, aucun incident n'a été signalé. C'est pourquoi elle invite les jeunes à plus de prise de conscience. Le même appel est lancé par le secrétaire exécutif du RGMPES de la dite commune Mohamed Abba. Après cette rencontre, la délégation du RGMPES conduite par son secrétaire exécutif Mohamed Salimoussa se rendue dans la commune du 4e arrondissement. Le même message a été transmis à la jeunesse. L'occasion a été donnée au secrétaire exécutif du conseil du MPS de la commune du 4e arrondissement, Boukhar Moustapha, d'inviter la population à la culture de la paix et à la tolérance. Comme partout ailleurs, les chefs de la délégation du RGMPES ont appelé à l'apaisement. La place de la jeunesse, ce n'est pas dans la rue. Notre place, c'est d'aider la politique du gouvernement pour que notre pays avance. Mohamed Salimoussa invite chacun à privilégier les dialogues celles armées efficaces pour résoudre toute situation. Justement, par rapport à la crise sociale qui s'écoule au pays, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général du MPS, Mohamed Tazen Bada. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir. Comment appréciez-vous la sortie du RGMPES tout à l'heure à travers ce reportage ? Tout à fait, c'est planifié et à travers tout le pays, le MPS est en train de conscientiser, de sensibiliser, de mobiliser les militants du MPS à soutenir l'action du gouvernement, à expliquer le bien fondé de cette politique du chef de l'État qui, disons-le, même s'il y a la pilule et la mer, c'est quand même une sortie de crise que nous recherchons à travers tout ce que les militants du MPS font. Voilà, monsieur le secrétaire général. Le bras de fer entre le gouvernement et ses partenaires sociaux par rapport à l'abattement opéré sur les salaires perdurent depuis quelques semaines. Quelle lecture de faits ? Quelle lecture faites-vous au niveau du MPS, cette situation ? C'est déplorable. C'est une situation qui est déplorable. Le MPS a déjà, à travers son bureau politique, fait un communiqué de presse il y a deux semaines pour indiquer que la politique menée par le gouvernement est dure pour les travailleurs actuellement. mais c'est aussi le seul salut que nous pouvons avoir pour le moment. Ce n'est pas quelque chose de nouveau ? Ce n'est pas nouveau parce que depuis 2016, il y a eu les 16 mesures qui ont été prises et c'est la conséquence, la crise que nous avons connue depuis 2015 qui nous a conduit à ceci. C'est pour ça que le MPS pense que le même gouvernement avec le même régime qui a donné aux travailleurs tout ce qu'aujourd'hui les gens appellent acquis, c'est-à-dire ses avantages en 10 ans, 15 ans, le gouvernement, le régime, le président l'ont fait à l'époque où il y avait assez de ressources pour que chaque travailleur ait en plus de son salaire quelque chose. Le gouvernement n'a pas lésiné sur le moyen ? Tout à fait. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas les moyens de cette politique-là. Donc, il faudrait ramener ce qui a été donné à des proportions gérables pour que chacun à la fin du mois obtienne son salaire. Je crois que c'est sur ce point-là qu'il faudrait que les gens continuent à dialoguer et comme le dialogue est ouvert, nous avons bon espoir que cela aboutisse. Monsieur le secrétaire général, le gouvernement est-il obligé de fonctionner sur le traitement des fonctionnaires et notamment également le relèvement de l'IRPP pour réaliser une économie de moins de 30 milliards ? N'a-t-il pas d'autres possibilités de chercher de l'argent ailleurs ? Mais bien sûr, ce qu'il faut comprendre et ce que le MPS cherche à faire comprendre à ses militants, c'est que cette économie de 30 milliards, c'est uniquement sur la masse salariale. Il y a des économies à faire ailleurs. Sur, par exemple, les investissements, sur, par exemple, le train de vie de l'État, sur, par exemple, le fait qu'il y a gêne de recrutement, etc., etc. Il y aura également le délire de l'État. Mais sur la masse salariale, il faudrait bien comprendre que les 30 milliards qui sont recherchés, c'est sur la masse salariale. Parce que, chronologiquement, on est allé du fait qu'en 2016, par exemple, en 2016, la masse salariale annuelle était de 418 milliards avant la prise de 16 mesures. et quand les 16 mesures ont été prises et qu'il y a eu le décret 687 qui a été appliqué à moitié, disons-le, en 2017, la masse salariale est revenue à 376 milliards. Si nous ne faisons rien cette année, si nous ne faisons rien cette année, la masse salariale va être de 380 milliards pendant que les recettes propres, les recettes ordinaires de l'État avoisinent les 340 milliards. Voyez-vous ? C'est une situation difficile, mais qu'il faudrait expliquer et prendre ça en compte. Et c'est la loi des finances, cette loi des finances de 2018 qui tient compte de cela, qui a fait que nous devrons avoir cette année une économie sur la masse salariale de 30 milliards. Cette loi a été votée par l'Assemblée et je me rappelle bien que j'ai bien suivi. Même l'opposition n'a pas voté contre. Il y a eu quelques abstentions, soit que les gens ont voté pour, soit que les gens ont voté abstention, mais personne n'a voté contre. Donc, c'est une loi de la République qui s'applique. Maintenant, il faut que le gouvernement et les partenaires sociaux, c'est-à-dire les travailleurs, arrivent à trouver le bon moyen de l'appliquer parce que le décret 687 qui a été appliqué, c'est sur l'entente entre le gouvernement et la plateforme syndicale. Parce que les différents scénarios qui ont été proposés par le ministère des Finances n'ont pas été acceptés par le syndicat et on était arrivés pratiquement à la fin du mois de janvier. Il fallait payer le salaire. Et s'il faut payer le salaire, il faut le payer sur une base. Et c'est pour cette raison que le syndicat, devant le Premier ministre, le Premier ministre leur a dit dans ces conditions, nous allons appliquer dans toute sa rigueur, dans son esprit et dans sa lettre, le décret 687 et on attend vos propositions pour qu'on ait une économie de 30 milliards sur la masse salariale. Donc l'économie qui est recherchée, il faudrait qu'on s'entende bien, que les gens comprennent bien et que les militants du MPS sont instruits dans ce sens-là. L'économie qu'il faut faire de 30 milliards, c'est uniquement sur la masse salariale. Il y a des économies à faire ailleurs, on reviendra sur la question si vous voulez. Il y a des économies aussi à faire ailleurs qui sont plus que 30 milliards. Je voulais parler également d'un autre point concernant les 16 mesures, notamment l'audit des diplômes au niveau du MPS. Quelle est la position du parti par rapport à l'audit des diplômes ? L'audit des diplômes est un des points des 16 mesures comme vous l'avez dit. Oui. Et quand le comité a été mis en place qui devait être présidé par le Premier ministre, le MPS a intervenu pour dire que dans ce comité il y a le syndicat, il y a le gouvernement, il y a tout le monde mais ça ne va pas être objectif parce que c'est le même gouvernement et c'est les mêmes personnes qui ont récruté ces gens à la fonction publique. Alors pour qu'il y ait de l'équité, il faut que le gouvernement lance un appel d'offre internationale et qu'il y ait un cabinet extérieur qui vienne auditer les diplômes département par département et une fois audité, c'est en ce moment qui ramène le résultat au niveau du comité qui est composé des syndicalistes, des membres du gouvernement et du tout le monde. Donc au jour d'aujourd'hui, le MPS a obtenu ça du gouvernement et donc un appel d'offres internationaux a été lancé et il y a un cabinet qui s'appelle CIGIC international qui a gagné le marché et qui a eu même son avance de démarrage et qui va commencer je crois à partir de fin février l'audit des diplômes. Voilà comment le MPS a agi et obtenu cela du gouvernement qui l'a fait dans le sens de la volonté de la population. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Sortie médiatique ce matin du président national de la coalition Touche pas Amizaki. Mahmoud Degadimbaye s'est prononcé sur la crise sociale qui prévaut dans le pays et invite le gouvernement et les partenaires sociaux au dialogue pour sauver le pays. Un extrait de ses propos. Constatant qu'il existe une crise de confiance entre les différents acteurs convaincus des grandes valeurs de paix d'unité nationale de développement et de l'émergence du Tchad qu'incarne son excellence monsieur le président de la république chef de l'état. La coalition citoyenne Touche pas Amizaki demande donc au président de la république de s'investir personnellement pour l'arbitrage et une sortie heureuse à cette situation de crise. Au moment où le gouvernement et les partenaires sociaux s'efforcent malgré la grève générale de trouver par le dialogue une solution à la politique d'austérité, une certaine société civile et une certaine classe politique cherchent à exploiter cette revendication sociale légitime à d'autres fins en cultivant la haine la violence et la barbarie. Dans ce cadre précis Touche pas Amizaki ne peut passer sous silence les infiltrations extérieures qui manipulent hélas certains tchadiens et qui visent à transposer le chemin des luttes citoyennes qui ont réussi sous d'autres cieux chez nous. Par rapport à la grève qui persiste le gouvernement menace d'appliquer la loi 32 monsieur le secrétaire général du MPS est-ce légitime ? Vous avez dit une loi une loi c'est une loi de la république et une loi on dit nul n'est censé ignorer la loi si le gouvernement cherche à appliquer la loi c'est aussi dans son droit comme la plateforme syndicale revendicative a le droit d'aller en grève donc la loi reconnaît le droit de chacun de l'employé et de l'employeur Alors monsieur le secrétaire général quelle solution des sorties des crises vous proposeriez aux deux parties il n'y a que le dialogue en dehors du dialogue il n'y a rien du tout je venais de vous le dire c'est le gouvernement qui a donné après négociation avec les syndicats il a donné tout ce qu'il y a comme indemnité et prime aujourd'hui que les travailleurs appellent ça acquis le même gouvernement dit aujourd'hui je n'en ai pas les travailleurs disent non mais si vous enlevez un franc de notre salaire nous n'accepterons pas quelle serait la solution la solution serait simplement le dialogue il faut que les gens dialoguent à l'époque il y en avait ça a été donné maintenant qu'il n'y en a pas on réduit mais il faut aussi préciser que le décret 687 ne touche pas au salaire indiciaire le salaire de base existe ce sont les indemnités et les primes qui sont divisées par deux c'est à dire 50% mais tout ce qui est salaire de base n'a pas été touché le salaire indiciaire n'a pas été touché j'écoute par-ci par-là les gens disent non on a eu un abattement tout notre salaire est parti mais non c'est simplement les primes et les indemnités qui ont été réduites de moitié et c'est ce que le décret 687 dit mais le salaire de base il existe il est là il est là personne ne l'a touché donc c'est déjà une base de discussion qu'est-ce qu'on prend par exemple si vous avez des indemnités de 100 000 francs au-dessus de votre salaire l'état dit le gouvernement dit aujourd'hui je n'ai pas le moyen de vous payer 100 000 francs d'indemnités je vous paye 50 000 francs plus votre salaire de base c'est ce qui existe personne n'a touché au salaire de base les abattements ne concernent pas le salaire de base les abattements concernent uniquement les primes et les indemnités qui sont accordées en fonction de l'embellie donc il n'y a que le dialogue et ce dialogue là doit tenir compte de la position des uns et de la position des autres c'est à dire de l'employé et de l'employeur puisqu'il y a des bonnes volontés il y a aussi le CTT c'est à dire le comité technique tripartite le comité tripartite je crois qui est présidé par monsieur Séti je crois savoir que même ce matin le ministre des finances et la plateforme syndicale le ministre de la fonction publique se sont rencontrés pour commencer les discussions il y avait aussi la médiation des leaders religieux la médiation des leaders religieux je ne suis pas au courant mais je sais que monsieur Séti qui n'est pas là doit revenir bientôt pour que la discussion reprenne à ce niveau de la tripartite donc nous encourageons fortement les travailleurs à venir s'asseoir autour de la table et de commencer par dialoguer parce que tel que le gouvernement a commencé par appliquer la loi 32 à la fin du mois celui qui n'a pas travaillé n'aura pas de salaire monsieur le secrétaire général 10 partis politiques qui ont bravé l'interdiction de la marche du 6 février dernier ont été suspendus quelle lecture faites-vous de cette décision ? on dit ni les anciens seigneurs et la loi ils sont frappés par la loi il y a eu une décision qui a été prise par le ministre de l'administration du territoire et de la sécurité interdisant les marches interdisant les manifestations dans la rue mais si des associations ou des partis politiques n'ontempèrent pas et qu'ils essaient de braver la loi ils rencontrent les lois de la république c'est-à-dire que c'est pris dans ce cadre-là c'est légal d'accord monsieur le secrétaire général nous reviendrons à vous tout à l'heure le réseau des artistes comédiens et musiciens du Tchad a également réagi par rapport à la crise socio-économique que traverse le pays à travers un point de presse à la faveur d'un point de presse animé ce matin le secrétaire général du Direseau propose ses auspices pour la médiation entre le gouvernement et la plateforme syndicale suivi plutôt Bachar Abba connu sous le nom d'Alaïtawa quant à l'artiste nous avons une fonction un peu libérale et un peu exceptionnelle et nous avons un auditoire beaucoup plus constant avec le pouvoir qu'on a nous préférons et nous voulons à ce que certaines choses changent et la chose qu'on dit c'est demander aux deux parties l'état et les centrales syndicales de s'entendre sur un point c'est pourquoi nous sommes là ici pour ne serait-ce que le dialogue donc nous jouons ici les arbitres comme les arbitres vous le connaissez l'arbitre son rôle c'est de donner les cartons c'est de sanctionner ce qui n'est pas bien nous sommes là pour les autres et nous travaillons aussi pour les autres et surtout notre pays c'est notre priorité je disais tout à l'heure que le gouvernement menace d'appliquer la loi 32 si la grève persiste monsieur le secrétaire général comment voulez-vous que le dialogue reprenne pendant cette situation le dialogue doit reprendre parce que à notre avis il n'y a pas d'issue en dehors du dialogue le syndicat campe sur sa position en disant que tant qu'il y a un franc de retenue sur le salaire ils ne reprennent pas le travail le gouvernement dit moi celui qui ne travaille pas je suis l'employeur je ne le paye pas et le gouvernement aussi est couvert par une loi les syndicats aussi sont couverts par une loi mais la même loi dit que quand on appelle un travailleur à aller en grève il y a des jours autorisés par la loi le reste des jours c'est la centrale qui paye ça veut dire qu'à la fin du mois les centrales syndicales qui ont appelé les travailleurs à aller en grève doivent payer les jours qui ne sont pas payés par le gouvernement et c'est à partir de ce moment là qu'il va y avoir une vraie crise parce que les travailleurs vont s'adresser à leur centrale syndicale je ne sais pas si les centrales syndicales seront capables de payer les jours qui ne sont pas payés par le gouvernement et on va aller à l'impasse c'est les Tchadiens qui perdent donc mieux vaut qu'on s'entende sur la manière de faire il est difficile pour tout le monde c'est vrai mais on doit serrer la ceinture et demander aussi que chacun participe à l'effort national c'est à tous les niveaux il est inutile qu'on continue à dire oui c'est la mauvaise gestion qui nous a amené à ça aujourd'hui il faut changer ça il faut traiter il faut battre le fer là où il faut traiter ce qui est présent actuellement nous sommes devant une situation où il faut absolument que les gens reprennent les négociations et que le travail reprenne pour que les travailleurs entrent dans leurs droits pour que le gouvernement continue à fonctionner ça c'est ça c'est ça c'est un impératif oui et je lance donc un appel pour que chacun comprenne que le gouvernement est en droit d'appliquer la loi 32 pour dire moi après les trois jours je ne paye plus et là là aussi les trois jours ne peuvent être déclenchés en grève et payés que s'il y a retard de salaire dans le cas actuel il n'y a pas retard de salaire il n'y a pas retard de salaire donc il y a toute une amalgame qui a été faite autour de la paye du mois de janvier d'aucuns disent on nous a retiré l'argent parce qu'il y a l'IRPP qui est venu frapper d'autres disent non on nous a coupé le salaire parce qu'on est allé jusqu'à notre salaire indicien non ce sont les indemnités et les primes seulement et l'IRPP n'a pas été encore appliqué au mois de janvier voilà les explications que nous avons eues du gouvernement et que nous mettons ça à la disposition du peuple pour comprendre réellement qu'il y a une situation qui est là et qu'il faudrait sortir de la crise monsieur le secrétaire général il y a une semaine le comité d'organisation du forum inclusif a été créé le moment est-il indiqué pour l'organisation d'une telle rencontre tout à fait tout à fait le forum doit discuter des réformes des institutions de la république les réformes des institutions de la république c'est un point dans le programme du président de la république le programme sur la base duquel il a été élu pour 5 ans et c'est un point phare de notre programme donc il est tout indiqué que maintenant les gens se mettent à discuter des problèmes qui concernent les institutions de la république et que ça doit se faire dans un forum quel changement peut-il apporter ce forum dans la vie de la nation les gens doivent discuter de tous les problèmes puisqu'il est inclusif est-ce que les institutions actuelles qui sont vieilles depuis la conférence nationale depuis que la conférence nationale a demandé qu'il y ait ces institutions est-ce que ça correspond avec la vie de tous les jours des cadres est-ce que notre système judiciaire correspond avec la réalité du pays est-ce que notre système de gouvernance convient avec ce que la population veut est-ce que la forme de gouvernance qui est aujourd'hui une décentralisation à quatre paliers est expérimentée à un niveau est-ce que cela convient ou il faut revenir à un pays au fédéralisme est-ce que ce sont autant de questions qui doivent être discutées par les Tchadiens et trouver le juste milieu une dernière question monsieur le secrétaire général quel message rassurant que le numéro et du MPS envoie aux Tchadiens pour les rassurer je voudrais dire solennellement ceci le Tchad est un pays qui a connu beaucoup de sous-bresseaux le Tchad a connu beaucoup de guerres fratricides comme des guerres avec l'extérieur aujourd'hui le Tchad vit dans une sécurité à cause du fait que nous avons un dirigeant et un peuple fort regardez tout ce qui se passe autour de nous quand il n'y a pas la paix il ne peut pas y avoir de développement tout à fait ce qu'il faudrait que les Tchadiens comprennent et que les Tchadiens acceptent que le Tchad est indivisible que tout ce qui jette de l'huile sur le feu pour dire que nous nous en avons assez sortez faites ceci faites cela le Tchad est un pays de droit le Tchad est un pays démocratique il y a les urnes pour changer ceux qui ont été élus et que c'est cette voie la seule loi aujourd'hui quel que soit le régime qui viendra à la place du LPS à la place du gouvernement actuel quel que soit même si ce sont ces syndicalistes simplement qui aujourd'hui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe même si c'est à eux qu'on confie la gestion du pays personne ne peut sortir de cette ligne il est impératif qu'on fasse des économies sur notre train de vie sur notre masse salariale sur nos investissements bref sur notre manière de gérer le pays et ça quand le MPS lui-même avec son président et son gouvernement qui est un gouvernement qui est un gouvernement d'alliance remettre en cause la gestion actuelle en disant nous faisons des ajustements les gens tout le monde devrait aider à cela donc la sortie de la crise c'est notre salut c'est la paix il faut absolument qu'on vive dans la paix regardez ce qui se passe au nord-nigérien regardez ce qui se passe au nord-cameroun regardez ce qui se passe en Centrafrique regardez ce qui se passe en Libye estimons-nous heureux qu'aujourd'hui nous soyons dans la paix donc cette paix là il faut la préserver estimons-nous heureux qu'on soit dans la paix merci monsieur le secrétaire général du MPS d'avoir répondu à notre invitation espérons vous retrouver très prochainement sur ce plateau Inchal la coordination nationale des jeunes pour la paix au Tchad a organisé une conférence de presse placée sous le thème la jeunesse au cœur de la conquête la conservation et la consolidation de la paix cette conférence a pour objectif de sensibiliser la population sur la culture de la paix sociale Cette conférence de presse initiée par la Coordination nationale des jeunes pour la paix au Tchad est placée sous le thème « La jeunesse au cœur de la conquête, la conservation et la consolidation de la paix ». Il s'agit d'informer sur les actions de sensibilisation de la population concernant la culture de la paix sociale et sa consolidation eu égard en dépit au contexte difficile d'appeler la jeunesse à l'unité et à la solidarité nationale. Pour les conférenciers, la question de la préservation de la paix est inscrite dans les objectifs de sa coordination. S'agissant de la crise sociale que traverse le pays, les membres de la Coordination nationale des jeunes pour la paix au Tchad appellent les acteurs à ne pas instrumentaliser les jeunes et exhortent ces derniers à apporter leurs contributions au développement du pays. Bien d'autres questions, comme l'éducation, la prise de conscience des jeunes, ont été évoquées au cours de cette conférence de presse. Les parents ont un rôle à jouer dans l'éveil de conscience des jeunes. Créé en 2006, la Coordination nationale des jeunes pour la paix au Tchad est un regroupement des leaders associatifs et des jeunes entrepreneurs. Il a pour objectif de promouvoir la paix et les droits de la jeunesse tchadienne. Un atelier d'orientation des intervenants en matière de justice pour enfants se tient depuis ce matin ici à N'Djaména. C'est une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale en partenariat avec l'UNICEF. Mohamed Moussa Bamiché. Dans le souci de créer un environnement propice pour les enfants, le gouvernement tchadien, avec l'appui de ses partenaires, a développé et validé en 2016 la stratégie intérimaire des justices pour enfants. La mise en œuvre de cette stratégie est dévolue aux tribunaux de grandes instances de N'Djaména, Mongo, Abéché, Kelo et Moundou. L'UNICEF qui s'occupe de la protection de l'enfant salue les efforts du gouvernement en matière de protection et des droits de l'enfant. Cette rencontre ici se veut ainsi le cadre de mettre en synergie les acteurs pour traduire la stratégie nationale en action. Du côté du ministère en charge de l'enfance, la connaissance des rôles et responsabilité des structures en charge de l'exécution de la stratégie intérimaire des justices pour enfants s'avèrent nécessaires. Cet atelier est une dynamique pour la construction d'un système de protection de l'enfant à travers les projets de cartographie et d'évaluation des systèmes de protection de l'enfant. En vue de répondre aux préoccupations des enfants, les représentants des acteurs de la justice, de l'action sociale et de la police ont la responsabilité d'élaborer une stratégie servant de modèle de justice pour enfants. La Ligue des oulémas et imams des pays du Sahel rend hommage au président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Par la même occasion, les responsables de la dette ligue ont trémi plusieurs lots de livres au Conseil. C'était en présence du ministre de l'administration du territoire et de son collègue de l'élévage, Mohamed Oumad Moursal. C'est un don de 1300 livres religieux offerts par la Ligue des oulémas, imams et prédicateurs des dix pays membres du Sahel au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, en mémoire du chèque Hissène Hassan Abbaqar. Ces livres parlent de la société, de l'histoire de l'Antiquité et Moyen-Âge et la culture musulmane. Les responsables de la Ligue des oulémas, imams et prédicateurs du pays du Sahel, professeurs Youssouf Obel Mahadi et Kamal Ashkak, entendent apporter leur soutien total au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad pour la bonne marche de ses activités. Le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Mohamed Qatr Issa, et le fils du défunt Faisal Hissène Hassan Abbaqar, saluent et louent cette initiative et promettent que ces livres seront utilisés en bon essayant. C'est par la remise d'une ardoisse coranique à la famille Andayeux que la cérémonie a pris fin. Et puis l'Union internationale des femmes musulmanes, section Tchad, a organisé ce matin à la maison de la femme une journée de prière. pour la paix au Tchad, d'Amguel Idni. Face aux différentes situations difficiles auxquelles les hommes font face sur terre, le Coran Livre Saint de l'Islam conseille aux fidèles musulmans de se tourner vers Allah le tout puissant pour invoquer sa miséricorde. Raison pour laquelle, l'Union internationale des femmes musulmanes, section Tchad, organise cette journée de prière. Chaque fin de mois, le vendredi, qui correspond à la fin de chaque mois, nous organisons une prière, la lecture du Saint-Coran avec des invocations. Mais pour celles d'aujourd'hui, nous avons invité la plupart des grandes prédicatrices qui sont ici en Djamena pour qu'ensemble, on puisse faire la lecture du Saint-Coran, prier et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à ce qu'on puisse dénouer la crise dans laquelle se trouve notre pays. La présidente de l'Union internationale des femmes musulmanes, section du Tchad, Al-Batur Zakaria, interpelle toutes les femmes musulmanes à prier pour la paix en faveur de la nation tchadienne. Acte du chef de l'État avant de nous séparer. Au terme du décret numéro 232, les personnalités dont les noms suivent sont nommés conseillers techniques à la présidence de la République, conseillers aux affaires étrangères et à la coopération internationale, Murtar Wawadahab, conseillers aux affaires juridiques, à l'éthique administrative, à l'administration du territoire et à la gouvernance locale, M. Hussine Philippe, conseillers à la sécurité et à la défense nationale, M. Jiddis Saleï Kédélaï, conseillers aux affaires économiques, financières et budgétaires, M. Étienne Alinghi, conseillers aux infrastructures, au désenclavement et à l'aviation civile, M. Ousmane Abdurrahmane Djougourou, conseillers à l'agriculture, à l'élevage, à l'hydraulique et à l'environnement, M. Mohamed Ghele-Hemchi, conseillers à la santé publique et à l'action sociale, Mme Majidian Pajarut, conseillers à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, M. Massar Hissine, conseillers aux postes et technologies de l'information et de la communication, conseillers aux postes et technologies de l'information et de la communication, M. Ali Obrahim Abdoulaye, conseillers à l'aménagement du territoire, à l'habitat, aux affaires foncières et domaniales, M. Ramdongarti Djiddingar, conseillers à l'énergie, aux mines et à la recherche géologique, Dr. Aladji Hamid Elimi Ali Moutaï, conseillers à la fonction publique, au travail, à l'emploi, M. Abdoulaye Tahirou Dabou, conseillers à la culture, au tourisme, à la jeunesse. Et au sport, M. Ahmad Abdoulaye Ogoum, conseiller aux médias, M. Mahamad Beyambaye Nkartoumiya, N'Djaména, le 9 février 2018, Idriss Déby Itno. Et puis au terme du décret numéro 233, Mme Kaltouma Najina est nommée ambassadrice itinérante à la présidence de la République N'Djaména, le 9 février 2018, Idriss Déby Itno. Voilà, c'est avec la lecture de ce deux décret que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Les adieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501